Valou, une petite question pour vous, c'est Jean-Louis qui vous la pose. Comment bien choisir mes lunettes, on y revient, mais mes lunettes de soleil pour le ski ? Parce que l'hiver dernier, j'ai eu les yeux très rouges pendant toute la semaine. Ça tombe le même jour, mais alors là, on va partir sur les lunettes de soleil. Donc, indispensable marquage CE. Parfois, les montures ne le permettent pas parce que la forme de la monture fait que c'est trop fin. Donc, ça doit figurer évidemment sur la notice. C'est la petite étiquette à côté. Voilà. Donc, ensuite, il y a une norme EN 18-36 avec un classement des verres de 0 à 4 qui est très important. 0, c'est vraiment des lunettes de confort et d'esthétique. Ça n'est en aucun cas pour se mettre au soleil. Ensuite, 1 et 2, c'est plutôt pour du soleil de ville. Un petit soleil léger, une luminosité pas très grande. Et 3 et 4, on monte sur les verres pour la lunette, la mer ou la montagne. Donc, 4, attention, il ne faut pas conduire avec. Parce qu'on ne voit rien. C'est noir, surtout la nuit. Pour la montagne, on recommande évidemment de monter jusqu'à 4, surtout si vous avez les yeux un petit peu fragiles, mais pas pour conduire. Mais c'est les lunettes de plus en plus foncées, alors on est d'accord ? Alors non, ça n'a rien à voir parce qu'on peut avoir des lunettes très sombres, mais qui ne protègent pas bien contre les UV. Elles vont protéger plutôt contre la luminosité, mais pas forcément contre les UV. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut lire vraiment la couleur du verre, c'est plus une question polarisant. C'est plus une question, le polarisant, c'est un peu un effet storvénitien. Donc, plus il y a de luminosité, plus vos yeux vont être confort et protégés de la luminosité. Mais les UV, c'est vraiment le classement de 0 à 4. Qui n'a rien à voir avec la couleur de la lunette. D'accord. Voilà, très bien.